Yonel, bonjour, ravi de vous rencontrer. Vous avez été récemment nommé président de la région de France des entreprises du voyage. Quels sont vos projets ? Alors j'ai la chance effectivement d'être le président des entreprises du voyage Ile-de-France avec un conseil quasiment entièrement renouvelé. Plus de neuf membres sont nouveaux sur les douze et ce qui fait qu'il y a une très très grande motivation au sein de l'équipe pour faire avancer les dossiers, comme vous dites, au niveau de la région et puis surtout pour agir. Donc une de nos principales priorités c'est la communication. Nous allons mettre en place une page internet, un site internet pour les entreprises du voyage Ile-de-France, donc pour nos agents dans notre région, qui va à la fois être un outil de communication, j'ai envie de dire, de haut en bas. Donc on va pouvoir communiquer sur toutes les actions que l'on mène au niveau de la région, mais aussi au niveau national bien entendu, mais qui va être aussi un outil pour que les agences puissent communiquer entre elles. Et ça c'est quelque chose auquel on croit beaucoup, avec beaucoup de fonctionnalités pour justement favoriser l'échange et le partage au niveau de la région. Donc ça c'est une première chose. Ensuite on a bien d'autres idées. Bon, on a effectivement en préparation notre convention 2018, donc qui va être je crois un grand événement. Il n'y a pas eu de convention en 2017 et je sais qu'il y a une attente très forte de nos adhérents et donc là avec mon équipe on est en train de mettre en place une convention qui je l'espère fera date et qui devrait avoir lieu au premier semestre 2018. Et puis il y a beaucoup d'autres dossiers qui nous intéressent. Moi il y a un sujet qui m'intéresse tout particulièrement, c'est le sujet du rapprochement entre les agences traditionnelles et les nouvelles sociétés du tourisme, les startups comme on les appelle. On en trouve énormément en Ile-de-France et on croit vraiment qu'il y a beaucoup de synergies à créer. Pas forcément d'ailleurs uniquement des startups vers les agences mais aussi des agences vers les startups. Et voilà, je ne peux pas trop en dire pour l'instant mais on va vraiment avancer dans cette direction avec cette idée de rapprocher les deux. Comment avez-vous perçu cette première convention du comité des régions ? Alors moi, vous savez, je suis un petit peu nouveau puisque j'ai été élu il y a quelques mois seulement. Et bon, j'avais eu l'occasion quand même de rencontrer les autres présidents de région il y a quelques mois. Mais c'est vrai que là, dans ce contexte en fait de rabat, un contexte donc vraiment propice aux échanges, propice aux conférences, j'ai pu vraiment apprendre de ce qui se passait dans les autres régions. Des personnes comme Lucien Salemi notamment ou Jean-Luc Dufresne qui depuis très longtemps agissent au niveau de leur région. Donc clairement, nous, on a beaucoup à apprendre d'eux. Donc pour moi, c'était un moment où j'ai beaucoup appris. Et puis, j'ai aussi, voilà, j'ai pu échanger. On a pu avoir des échanges très intéressants sur les bonnes pratiques, sur, j'ai envie de dire aussi, ce qui manque. Parce que c'est vrai que je pense que nous, au niveau des EDV, il y a beaucoup de choses qu'on peut améliorer. Et ça fait aussi partie de mes priorités de tenir compte de ce qui ne va pas bien pour essayer d'améliorer les choses. Et ben voilà, là, j'ai pu vraiment prendre connaissance de tout ça. Et puis, c'est aussi toujours un moment agréable d'être entre professionnels. Tous, autant que nous sommes, très motivés pour agir sur la profession, dans un cadre, somme toute, assez agréable. Merci et à bientôt. Merci beaucoup.